Hello and welcome. Assalamu alaikum wa marhaba. Bonjour et bienvenue, Kiyom Klosah, dans cette interview de Open Borders Institute. J'aimerais bien revenir un petit peu sur votre livre, si vous le voulez bien. Lors de votre entretien avec M. Slaojijek, celui-ci a évoqué la nécessité, notamment de faire de votre idée d'un idéal commun européen un succès populaire. J'ai trouvé que c'était plutôt étonnant. M. Slaojijek est connu comme un penseur marxiste, n'est-ce pas ? Vous êtes vous-même, on pourrait dire, plutôt libéral. Vous parlez de solidarité. Est-ce que vous diriez que la fierté européenne peut unir au-delà des différences ? Vous avez raison, c'est quand même assez étonnant qu'un philosophe d'origine marxiste-communiste et quelqu'un comme moi, qui suit quand même plutôt des sens libérales au sens politique du terme, pas forcément au sens économique, se rejoignent. Mais je pense qu'on a tous les deux, Jizek et moi, une grande conscience de l'histoire et de la réalité de la situation dans laquelle on se trouve. Et dans cette histoire, il y a quelque chose qui est certain, et Jizek l'a remarqué et on le partage, c'est que l'Europe, ce qu'on a fait nous en tant qu'Européens, ce projet européen, cette Union européenne, aujourd'hui, elle est la cible de toute une série de puissances qui veulent nous détruire. Et ils veulent nous détruire parce qu'en fait, le projet européen, et c'est ce que Jizek a apprécié finalement, c'est un projet extraordinairement disruptif parce que c'est un projet qui met en son cœur, et on se rejoint tous les deux là-dessus, la dignité de la personne humaine. C'est-à-dire l'idée que finalement, ce qui compte dans ce bas-monde, qui est quand même un monde d'êtres humains qui partagent une planète qui est aussi un bien commun, c'est la dignité de la personne humaine, veiller à ce que chacun puisse trouver sa voie, sa voie professionnelle, affective, sexuelle, culturelle, et que le seul endroit où cela est possible, et de plus en plus possible, c'est l'Europe. Et notamment l'Union européenne, qui est l'incarnation politique d'une nouvelle civilisation. Alors voilà, exactement. C'est sur ce terme civilisation, c'est un terme qui fait peur à certaines personnes aujourd'hui, c'est un terme qu'on a employé de manière plutôt agressive, je pense à Samuel Huntington, penseur politique américain. Si je comprends bien, la dignité humaine, c'est ce que vous placez au cœur de la civilisation européenne. La civilisation européenne telle qu'on l'a construit après-guerre. C'est-à-dire que l'Europe, l'idée européenne telle qu'elle a émergée aujourd'hui, en fait, s'inscrit dans une histoire qui est très longue, qui revient presque au mythe de la déesse Europa, on pourra revenir dessus. Et elle s'est vraiment forgée à partir de la Renaissance, où, au-delà des valeurs grecques et chrétiennes, s'est adjoint à un sens de l'innovation et puis un goût pour la science et pour les techniques. Au 18e et au 19e, petit à petit, on est rentré dans l'idée que les Européens étaient au degré le plus élevé de la civilisation et qu'une civilisation portée par les sciences et techniques et qu'ils avaient une mission civilisatrice, expansionniste, quelque part, de propager leur modèle dans le monde. Et cette version de la civilisation a conduit à des débordements, à des déraillements, qui ont conduit notamment à la Shoah et quelque part au programme, à ce qui s'est passé dans le monde, c'est-à-dire la colonisation, mais aussi à la première explosion nucléaire, puisque c'est les Européens qui ont été au cœur de la découverte de l'atome, même si la bombe est américaine. Et donc, au lendemain de la guerre, on a eu un malaise, un mal-être, nous, Européens, par rapport à ce mot civilisation qui avait été dévoyé finalement, même si quelque part, il y avait d'autres choses qui étaient positives, qui étaient portées par cette idée civilisationnelle, notamment la démocratie, les droits de l'homme, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que, à partir de 1945, 1946, 1947, partout en Europe, des gens se sont dit, mais il faut qu'on donne un nouveau souffle, qu'on revivifie, qu'on fasse évoluer cette civilisation européenne pour la remettre dans un chemin, dans un droit chemin dont on pourra être fier. Le mot a été occulté dans les années 60, 70. Je l'explique d'ailleurs dans le livre, il y a plein de textes qui disent qu'on ne peut plus parler de civilisation. Et il a fallu quelqu'un d'extérieur, Zelensky, qui nous dise, mais vous, c'était le 2 mars dernier au Parlement européen, vous, Européens, être porteur d'une grande civilisation, civilisation pour l'avenir, et cette civilisation, elle est incarnée par l'Union européenne. Et cette civilisation, en fait, c'est plus du tout la civilisation d'avant-guerre, expansionniste, qui a une vision de propagation globale, c'est autre chose, en fait. C'est un modèle qui s'appuie sur deux piliers. D'une part, ce qu'on peut appeler une grande société, au sens grec ou romain, de gens qui partagent des comportements, des habitudes, des règles, un style commun. Et ce que je démontre dans le livre, en fait, c'est que petit à petit, on a constitué une grande société européenne, allez, on va dire, des cyclades à Lisbonne, en passant par Berlin, Copenhague, Vilnius et le reste de l'Europe. Et ça, c'est une phase. Et l'autre phase, c'est ce qu'on peut appeler l'État européen, en tout cas, ce que des philosophes, au lendemain de la guerre, ont appelé l'État européen, c'est-à-dire une pacification des relations entre les États au service des citoyens. Et ça, c'est les deux piliers de la civilisation que nous avons construit ensemble et qui met finalement la dimension humaine, la dimension sociétale, la protection de l'individu, l'épanouissement de l'individu dans son cœur. Et c'est ce à quoi faisait référence Elinsky en parlant finalement de cette civilisation européenne pour l'avenir ? Alors, il y a un autre penseur qui a utilisé le terme de civilisation plutôt récemment. C'est Ulrich Speck, qui est un sociologue allemand que j'étais agréablement surpris de vous voir citer, sachant qu'il n'est pas toujours connu en dehors de son pays d'origine. Ulrich Speck parle d'un volcan civilisationnel. Aujourd'hui, il explique notamment comment est-ce que la communauté européenne va au-devant de risques qui ne vont faire que s'accentuer avec le développement technologique. Est-ce que vous voyez l'Union européenne comme capable justement de relever tous ces défis ? Je pense par exemple à la désinformation sur Internet, au réchauffement climatique, à tous ces troubles en fait qui viennent à la base justement de cette culture de l'innovation européenne qui sont créés, qui sont des troubles qui mettent en péril l'Europe, mais que l'Europe a créée elle-même. Alors, c'est vrai, mais en même temps, cette culture de l'innovation, il y a plusieurs penseurs asiatiques qui le rappellent, elle est devenue globale. Et donc, si l'Europe a donné quelque chose au monde, c'est à la fois la notion de gouvernance, c'est-à-dire l'administration de capacité de gérer de manière massive des sociétés, des projets et des hommes, et de l'autre côté, cette culture de l'innovation qui, on le voit, aujourd'hui s'est propagée notamment en Chine et en Inde avec un succès qui est croissant. Et donc, ce n'est plus uniquement l'affaire des Européens. Mais les Européens sont, dans ce cadre-là, ceux qui ont la plus grande conscience des risques énoncés par Beck, qui est que, justement, la technologie et ses émanations concrètes comme les réseaux sociaux peuvent constituer un risque pour l'humanité et pour la cohésion de nos sociétés extrêmement fort. Et ce qui est intéressant en Europe, c'est que c'est l'endroit où on a la plus grande compréhension de ces risques. C'est l'endroit où on se dit qu'il faut que la technologie soit mise au service de l'humain. Et par exemple, j'ai été conseiller spécial, vous l'avez rappelé, du vice-président Zip, j'ai notamment travaillé sur la mise au service de l'humain de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vraiment une ambition. Mais de manière générale, l'idée, c'est que toutes les technologies doivent servir le bien commun et c'est une idée aujourd'hui qui est très européenne. Dans votre intervention au Conseil économique et social, vous aviez notamment évoqué ces défis auxquels l'Europe faisait face, notamment le fait, comme vous le disiez très bien, que l'innovation aujourd'hui s'est répandue, que l'Europe a quelque peu raté la vague des années 90 avec toutes les technologies liées à l'Internet, qu'aujourd'hui, il y a encore une accélération des innovations dans les pays émergents. quel est votre constat aujourd'hui ? Je crois que c'était peut-être en 2014, votre intervention au Conseil économique et social. Voilà. Aujourd'hui, quel est votre point de vue là-dessus ? Je crois que le défi industriel des technologies numériques reste pour les Européens un défi qui est devant nous. Et moi, je pense qu'il y a une opportunité très forte avec l'intelligence artificielle pour mettre l'intelligence artificielle au service de la résolution des grands défis de société. L'amélioration, par exemple, dans le domaine de la santé du diagnostic biologique, l'amélioration des traitements, l'accélération de la recherche. Il faut qu'on soit capable d'utiliser rapidement ces technologies pour résoudre nos grands défis sociétaux et en même temps d'en profiter pour développer des acteurs industriels. Je pense qu'il y a une maturité qui a évolué sur ce sujet. La différence entre 2014 et aujourd'hui, c'est que le mot politique industrielle n'est plus un mot tabou, que l'Union européenne et notamment la Commission n'est plus seulement un acteur de régulation, mais c'est un acteur qui agit, qui est capable de mettre en place des dynamiques pour qu'on produise des vaccins et qu'on vaccine un demi-milliard d'hommes et femmes en quelques mois, qui est capable de mettre en place des logiques de fourniture d'armes et à moyen terme de production d'armements véritablement européens. Donc, le mindset de l'état d'esprit, il a changé. Ce qui m'a frappé en vous lisant, c'était de voir la filiation entre des idées que vous aviez évoquées il y a de cela quelques années, par exemple, dans cette audition au Conseil économique et social, mais aussi que vous aviez évoquées dans votre ouvrage « Une jeunesse européenne ». Et notamment entre ces idées-là que vous aviez évoquées dans votre livre et le discours de la Sorbonne de M. Macron. Vous avez manifestement inspiré des hommes politiques, ce que Jean-Claude Juncker lui-même reconnaît, en reconnaissant votre travail sur le traité de Lisbonne, sur la feuille de route de Bratislava, sur le Brexit, vous qui avez plaidé justement lors de votre audition au Conseil économique et social pour une renaissance européenne, je crois que c'est le terme que vous avez employé, pour une plus grande autonomie stratégique, en somme, pour que l'Europe soit une puissance à part entière, comment est-ce que vous percevez la médiatisation d'idées qui sont les vôtres médiatisation aujourd'hui ? Est-ce que vous avez parfois l'impression que vos idées sont appliquées sans la profondeur de pensée ? C'est des questions un peu piégeuses que vous me posez. Que des idées, qu'un système de pensée soit repris, je ne peux que par les uns ou par les autres. Et si c'est le cas pour le président Macron, je ne sais pas, ou pour le président Juncker, je ne sais plus, ou d'autres, je m'en réjouis, et elles sont là pour être prises. J'ai la chance d'avoir à la fois un parcours pratique de la politique à haut niveau et une expérience de conseiller en stratégie, donc la capacité de penser des dynamiques systémiques et manifestement une capacité d'influence par mes écrits et par mes propos, donc je ne peux que m'en réjouir. Après, le sujet, vous savez, c'est qu'il y a des concepts et puis il y a toujours dans l'application une déperdition parce que si vous n'êtes pas en charge vous-même de mettre en œuvre votre vision et vos concepts, elles sont réappropriées par ceux qui les portent et ils les mettent en œuvre selon leur propre manière de voir les choses, donc voilà, je me réjouis de ce que vous dites, qu'il y a une appropriation au plus haut niveau de mes idées et je suis conscient que quand il y a une appropriation, ce ne sont plus vraiment les autres et ça devient celle de ceux qui les portent. Est-ce que j'aurais aimé en mettre en œuvre certaines ? J'ai pu le faire à chaque fois que j'étais en situation de responsabilité politique et la réponse c'est oui, c'est toujours plaisant d'avoir une vision et d'avoir la capacité à développer sur le terrain cette vision et de sentir le résultat concret.